Ces personnes, c'était qui exactement qui a rejoint les rangs du bazar ? Bon, je pense, après l'appel de Blegoudé, où ils demandaient aux jeunes d'aller se faire enrouler à l'état-major. C'est à la suite de ça, on a vu ces gens-là arriver dans les camps. D'autres n'avaient pas de treillis, d'autres portaient des renguisses, d'autres ont toujours eu la chemise treillis, d'autres ont le patelon treillis. Bon, ils étaient ambigarrés. D'accord. Juste une petite clarification avant de continuer. Vous avez mentionné le terme « radié ». Qu'est-ce que cela veut dire que vous allez être radié ? Radié, c'est ne plus être employé par l'armée, ne plus être reconnu. Militaire. D'accord. Et avant de revenir encore une fois sur cette question du personnel, vous nous avez dit que Dadi s'adressait aux troupes pendant ces rassemblements. Est-ce que durant ces rassemblements, il faisait allusion à la situation postélectorale ? Oui, il faisait allusion à la situation postélectorale. Parce qu'il disait que si jamais le président Alassane revient au pouvoir, il va radier tous les militaires, les FDS. Donc on a l'intérêt de se battre. D'accord. Alors vous avez mentionné le président Alassane. Est-ce qu'il parlait du président Bagbo ? Oui. Il a dit que lui recevait des ordres du président Bagbo directement, qu'il était l'enfant de la situation, que le président Bagbo avait confiance en lui. Il lui a même confié la sécurité d'Abidjan. Il lui faisait confiance. Et que tout ce qu'il disait, c'était la vérité, que c'est ce que le président lui disait qu'il faisait. Et que lui était le conseiller militaire du président Bagbo. Donc c'est vrai qu'il décidait. À quel moment est-ce qu'il a fait allusion au président Bagbo ? Donc vous parlez des rassemblements stédiants. En quelle période ? C'était pendant la période crise électorale, crise électorale, qu'il faisait allusion. Il a même dit qu'il y aura des voitures. Quand il va aller voir le président, je sais qu'il va avoir le matériel parce que le président lui fait confiance. Effectivement, quand il est parti, il a envoyé des 4x4. Avant cela, même avant que peut-être je n'ai pas eu à mentionner dans mon édition, il y avait des gens qui sont arrivés pour la formation du personnel sur les armes spécifiques, tels que l'orgue de Saline, des Blancs. Je ne sais pas s'ils étaient russes ou pas, mais ils parlaient anglais. Juste encore pour être spécifique, lorsque vous parlez de la période postélectorale, lorsqu'il fait mention du président Bagbo, est-ce que c'était après votre libération ou avant votre arrestation ? Après, quand je suis sorti de la prison, que ce discours s'était né, parce qu'avant que je n'ai eu en prison, je n'avais pas des discours comme ça au bazar, quand j'y étais, je n'avais pas trop ces discours. – Et donc, comment est-ce que vous avez appris que le commandant Dadi faisait allusion au président Bagbo ? – Non, lui-même l'a dit, je reçois des ordres directement du président, personne ne peut me donner les ordres, c'est ce que j'ai dit, je suis l'un de ses conseillers. Lui-même l'a dit, ouvertement, il ne le cache pas. Il ne le cache pas, il l'a dit, ouvertement. – Moi-même, je vais vous dire qu'il soit là, parce qu'il est en face à face, et là, il ne peut pas nier, parce que quand je suis seul, comme ça, ce n'est pas bon. – Vous dites qu'il le dit… – Excusez-moi, Mr. Witness. – Président, une minute. Monsieur le témoin, pourriez-vous parler plus clairement en articulant et dans le micro, donc en vous mettant plus près du micro, pour que les interprètes vous entendent mieux ? – Alors, monsieur le témoin, deux petites précisions. – Donc, lorsqu'il fait allusion au président Gbagbo, ça se passe où ? – À la place d'âme, il intervient à la place d'âme, devant tout le monde. – Et à quelle fréquence, ou combien de fois, est-ce qu'il a fait allusion au président Gbagbo, et à ce que vous venez de dire ? – Bon, il y a eu plusieurs fois, mais je ne peux pas vous dire comme le nom, mais il y a eu plusieurs fois. – Très bien. – Juste un petit instant, monsieur le témoin. – Qui d'autre était présent lorsque le commandant Dadi faisait allusion au président Gbagbo ? – Je prends tout le personnel du bazar en témoin, parce que quand il parlait, tout le monde était là, tout le monde au rassemblement, le personnel du bazar. – D'accord. – Si nous pouvons revenir à cette question du personnel qui ont rejoint le bazar après l'appel de monsieur Blegoudé. Est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre de recrues qui vous ont rejoint ? – Vraiment, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Vraiment. Je n'ai pas eu une idée exacte, parce que je n'étais pas à l'instruction. Lorsqu'on les apprenait à tirer, parce qu'ils sont venus, ce n'est pas une formation en tant qu'était qu'on les donnait. C'est comment tirer, et puis on les amenait dans les services. Donc je n'ai pas eu une idée du nombre. Mais ils étaient beaucoup. Ça peut dépasser 300. – Est-ce que vous, vous-même, vous avez eu à les former ? – Jamais. – Est-ce que vous avez vu cette formation ? – Oui. J'ai vu cette formation. J'avais mes promos stagiaires qui étaient à ce moment-là. Ils ont pris quelques-uns parmi eux qui partaient les former. – Et vous avez dit qu'ils étaient formés à tirer. – Oui. – Cette formation a eu lieu où ? – Au bazar. – Au bazar. – Au bazar. – Ça s'est passé. Il y a un sous-bois des arbres à côté du bazar. Tout se passait là-bas. – Et combien de temps durait cette formation ? – Alors, c'était des trucs. Ceux qui savaient tirer, ceux qui savaient, on les... – C'est bon, on va. Tu peux utiliser l'âme, c'est tout. Savoir l'utilisation de l'âme. – D'accord. Alors, parlons un petit peu de vos missions. Vous nous avez dit que vous avez commencé à être employé à peu près deux semaines après votre libération le 15 janvier. Alors, pouvez-vous nous dire où est-ce que vous avez été envoyé en mission ? – J'ai servi d'abord, comme je l'ai dit, j'avais des postes au camp. J'ai servi là, j'ai fait le blocus, Marie-Thérèse et puis Mputo. J'ai fait Abobo. J'ai fait P4-8. – D'accord. Alors, commençons avec Abobo. – À combien de reprises est-ce que vous y êtes allé ? – Je ne me rappelle pas trop. Je pense que je suis allé trois fois ou trois, quatre fois comme ça. Je ne me rappelle pas trop. – D'accord. Alors, la première fois que vous êtes allé à Abobo, où exactement à Abobo est-ce que vous êtes allé ? – Bon, la première fois, d'abord, avant d'aller, nous étions allé, c'était des patrilles nocturnes, des patrilles nocturnes. Nous avons quitté le bazar, nous sommes allés à l'état-major, où nous nous avons donné du pain avec des bois de sardines. Ensuite, nous sommes partis avec le premier bataillon, avec le bazar. Nous sommes tous allés au camp commando, à Abobo. Du camp commando, nous nous sommes mis à la disposition du camp commando. Et puis, à partir de 22 heures, nous avons commencé à assionner tout Abobo, jusqu'à 6 heures du matin, où nous avons rejoint notre base. – Donc, c'était une patrouille de 18 heures à 6 heures du matin. – Merci. – Est-ce qu'il y a eu des incidents durant votre patrouille ? – Non, ce jour-là, il n'y a pas eu d'incident. – Très bien. – Et est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que cette première mission a eu lieu ? – Je sais que c'est vers la fin janvier, qu'ils ont commencé à m'employer, mais je n'ai pas une date précise où je suis parti. – Ok. Donc, si on se place par rapport à votre libération du 15 janvier, vous nous dites que cette première mission, ce serait à peu près fin janvier ? – Fin janvier. – D'accord. Juste un petit instant. Est-ce que vous vous rappelez qui était le commandant du camp commando à cette occasion-là, durant cette première mission ? – Camp commando ? Je pense que, si j'ai une bonne mémoire, je pense que c'était Goué, commandant Goué de la gendarmerie. Je pense bien. C'est son frère Kadri qui était au Basin, si j'ai bonne mémoire. – D'accord. C'est quand votre prochaine mission à Abobo ? Donc, après cette première ? – Bon, je n'ai pas toutes les dates. C'est des trucs que je suis allé une deuxième fois, et puis une troisième fois. – Voilà. – Alors, allons-y avec cette deuxième fois. Expliquez-nous quelle était la mission d'abord, cette deuxième fois. Quelle était votre mission ? – Bon. La deuxième fois, nous sommes partis du bazar avec des moitiés de 120 millimètres. Et c'était le matin que nous sommes partis. vers 8 heures, nous avons fait nos bagages. Nous avons fait le rassemblement au goudron du bazar, et puis nous sommes partis. Et je pense que c'est la GEP qui nous a escortés. La GEP était devant. Ils ne sont partis jusqu'au camp commando. – Juste un petit instant. – Juste un petit instant. – Très bien. Alors, vous nous avez dit que vous avez quitté le matin avec le GEP. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quel chemin est-ce que vous avez adopté ? – Bon. Le chemin, là, puisque j'ai eu à faire plusieurs missions à tourment, je ne me rappelle plus, mais je sais que nous sommes partis avec des moitiés. Nous sommes allés à Agbon. C'est d'Agbon que nous sommes partis avec la GEP jusqu'au camp commando. – D'accord. Alors, à part le bazar et le GEP, est-ce qu'il y avait d'autres unités qui faisaient partie de cette mission ? – Là-bas, à Bouboukano, quand nous partions, il y avait, ma deuxième fois, j'ai vu le premier BCP, le premier bataillon, la GEP, la police aussi, ils partaient, BAE, je ne sais pas où s'ils restent, en tout cas, entre deux, ils partaient aussi. avec les gendarmes aussi, la GEP. Les gendarmes de camp commando, eux-mêmes, ils étaient dans la mission déjà. – D'accord. – Alors, quel était le rôle de la GEP dans ce convoi ? – Bon. Là, c'est... Ils nous protégeaient, c'est eux qui étaient nos éclaireurs, parce qu'on disait qu'Aboubou était devenu dangereux, donc, on ne pouvait pas le suivre. il fallait qu'ils nous escortent, ceux qui étaient devant, nous escortaient. – D'accord. Alors, vous partez avec ce convoi, vous dites que vous avez apporté deux mortiers de 120 mm, et en route, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, ou bien est-ce que vous êtes arrivé au camp commando sans incident ? – Bon. Avant d'arriver au camp commando, il y a eu des tirs. Nous, on était en arrière, donc on a attendu les premiers tirés, donc tout le monde a commencé à tirer jusqu'à l'arrivée au camp... On dépasse le camp commando, où les tirs ont cessé, et nous sommes rentrés. aucun commando, il y a eu des tirs de calage. – Est-ce que le véhicule dont vous faisiez partie au bazar, est-ce que vous avez tiré aussi ? – Oui, le véhicule, on a tiré aussi. – Et vous tiriez vers où ? – Bon, puisque dans le véhicule, on se donne d'eau, il y a deux bancs, deux tirs à gauche, deux tirs à droite, chacun tirs dans sa direction. – D'accord. Et vous tiriez sur quoi ? – Bon, mon cher, moi, je ne voyais rien, moi, je pense que, bon, quand quelqu'un a tiré, il faut passer, on ne sait pas. C'est un passage, il faut se faire pour passer, bon, moi, je pense que dans ce cas, c'est le premier ancien d'étir, tout le monde tirait pour ne pas se faire prendre. – D'accord. Alors, vous arrivez au camp commando à cette deuxième occasion, que se passe-t-il une fois arrivé au camp commando ? – Arrivé au camp commando, nous avons trouvé, on devait aller relever des gens qui étaient déjà là. – Donc, je pense que ils nous ont signalé la présence de l'EMI vers à nos quoi coûter. Donc, le commandant qui était là a demandé qu'on parte là-bas. Donc, chacun a pris son matériel, nous sommes partis. et là, nous, nous sommes restés au niveau des dépôts neufs avec nos moitié et puis les autres ont continué le chemin. Et nous, nous avons mis notre matériel en batterie. Je pense que on nous a demandé de faire tirer les tirs. le chef qui était là, un agent-chef, a demandé un ordre de tir. Lui qui lui a dit de tirer, il lui a demandé « Bon, je suis prêt à tirer, mais je veux un ordre de tir parce que c'est des hommes qu'on n'utilise pas comme ça. Demain, il ne faudrait pas qu'on me pousser. » Donc, en voyant que il y avait cette mobilité qui va donner un papier pour dire « Ah, il faut tirer ces hommes. » Le capitaine Zaddy qui était là à ce moment, lui-même avait des mortiers de 81 ou 82. Lui-même l'a exécuté des TSA. Après, les autres, ils étaient allés, qui avaient continué le chemin, ils ont replié et nous avons plié nos bagages. Nous ne sommes retournés au camp commando. D'accord. Alors, tout d'abord, dépôt 9, ça se trouve où, monsieur le témoin ? Dépôt 9 ? Ça se trouve à Bobo, sur la route d'Agnaman, avant d'arriver à la nouvelle gare d'Abobo. Et à cet endroit, vous dites qu'on vous a demandé de tirer. qui est la personne qui a demandé de tirer les obus de 120 millimètres ? C'est le capitaine Zadi qui était avec nous, c'est lui qui nous a demandé de tirer. Notre chef, qui était l'agent d'Iapo, a dit non, il ne peut pas tirer. Il faut un autre écrit. Le capitaine Zadi, il est de quelle unité ? Bon, je ne sais pas de quelle unité il était, je ne sais pas, mais lui, je l'ai vu quand il était basé à Marie-Thérèse, dans la cour même de Marie-Thérèse, il était basé là-bas, il avait son équipe là-bas, c'est là-bas que je l'ai vu et pour une deuxième fois où je l'ai retrouvé avec nous à Bobo. D'accord. Alors, pour être clair, vous me dites que vous ne savez pas à quelle unité il appartenait, mais il n'était pas du Baza ? Je pense qu'il était du premier BCP parce qu'il dirigeait une unité au premier BCP au comté là-bas. Moi, je pense. comté. D'accord. Vous avez aussi mentionné la dune en chef Yapo. Oui. Donc, lui, est-ce qu'il faisait partie du Baza ? Oui, il faisait partie du Baza. OK. Et son rôle, c'était quoi ? Il est parti avec nous en tant que le chef de l'artillerie, le chef du groupe de l'artillerie qui était sur le lieu ces jours. Lui-même, il était chef des pièces en même temps. Et puis, mon chef dirait que c'était Capou Ognin qui était le chef de la deuxième pièce. Donc, comme celui qui était le plus gratté, il coordonnait en même temps le chef de toute l'équipe en même temps. Il coordonnait les deux. Donc, vous avez dit que le capitaine Zaddy lui-même avait des mortiers de 81, 82 ? Bon, je ne sais pas, 81 ou bien 82, je ne sais pas, entre les deux. D'accord. Vous avez dit qu'il a exécuté des tirs avec ça ? Oui. Est-ce que ça, vous l'avez vu de vos propres yeux ? Oui, c'était devant nous qui a exécuté les tirs. Et en quelle direction est-ce qu'il a exécuté ces tirs ? Bon, il a dit qu'il tirait, il y avait, qu'il y avait un gros trou. Derrière le dépôt neuf en direction de Anyama, il y avait un gros trou là-bas que c'est là-bas où on dit les gens sont que c'est là-bas qu'il tirait. Bon, puisque moi, je n'ai jamais utilisé le mortier 85. Le mortier que j'ai utilisé avant de l'utiliser, le 120, ça, il faut une carte, il faut, il faut une carte, il faut du matériel, il faut, graphiquer. Donc, pour le 81, je ne sais pas comment ça se passe. Je vois mon collègue. M. André. Oui, M. le Président. Juste, dans le transcript français, page 63, ligne 3, il a écrit le capitaine d'Adi. Je voudrais dire qu'il s'agit de, j'ai entendu, Zaddi. C'est Zaddi. Et comme nous allons donc certainement utiliser le transcript peut-être non édité, donc c'était pour préciser. merci, chers compréhens. M. le Président, très bien, merci. Vous poursuivez. Chef Yapo, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il a demandé un ordre écrit ? Chez nous, à la tirée, nos armes sont très suffisantes. Avant de les utiliser, il faut un ordre écrit. Avant de l'utiliser, même la tirée, le Président doit donner un ordre écrit parce que demain, s'il y a quelque chose, tu es le responsable. Parce que c'est des armes de guerre. À la tirée, c'est comme ça, toujours. Vous dites que ce sont des armes de guerre. Oui, des destructions massives parce que quand un obé tombe, ça portait d'abord dépend du... Il y a des choses comme on le dit en atterrie. Vous pouvez vous l'attirer ici, peut-être ici, et le vent peut apporter le but ailleurs parce que c'est... Il y a le vent parce qu'il faut calculer la direction du vent. Il faut voir l'humidité. Il y a plusieurs trucs qui viennent, qui rentrent en ligne des comptes avant de tirer ces gens de plus. Donc, il faut ces armes, il faut fantation. Fantation. D'accord. Et dans ces situations, l'ordre écrit vient de qui ? S'il y a quelqu'un qui prend la responsabilité et qui dit si tu donnes un ordre écrit, toi, tu fais-tu... Mais la plupart du temps, on nous a dit en formation avant qu'on ait fait des sortes, il faudrait que le président lui donne même son accord parce que demain, il faudrait que lui-même lui réponde ses actes aussi parce que c'est des armes de guerre. On utilise pays contre pays. Si j'ai bien entendu, je m'excuse, vous avez dit que le président doit donner l'ordre ? Son accord. D'accord. Vous parlez du président de la République ? Le président de la République, bien sûr. D'accord. Et le fait qu'un ordre pareil doit venir du président de la République, ça vient d'où, ça, ce principe ? Ce principe de la théorie, je pense que c'est des armes très spécifiques. La théorie, c'est des armes très spécifiques. Sa portée est grande. Où tu es, tu ne vois pas. Tu ne vois pas là-bas. Donc, vraiment, ça peut faire des nombres dégâts. Donc, toi, en tant que l'utilisateur, si tu prends la responsabilité, tu seras inculpé. Même le chef de corps ne peut pas donner... Même, vous pouvez l'utiliser pour la déchiration circulaire, pour que les gens voient être effrayés, mais l'utilisation du chef de corps ne peut pas donner l'ordre. Parce que demain, s'il y a quelque chose, il ne pourra pas donner... Il ne pourra pas dire c'est moi, j'ai tiré. Si c'est ordre verbal, il va discuter avec toi. Ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que vous savez qu'un tel ordre écrit doit venir du président de la République ? Eux-mêmes, à l'instruction, ils nous apprennent ça. Nos instructeurs nous apprennent ça. On sache, on nous apprend ça. Combien de tirs a effectué le capitaine Zadi à cet instant ? Bon. Je n'ai pas compté le nombre d'obus qu'il a tiré. Il a eu à effet Tideti. Je n'ai pas compté le nombre d'obus qu'il a tiré. D'accord. Donc, ensuite, vous dites que vous êtes replié sur le camp commando, c'est exact ? Oui. OK. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes retourné au camp à Kweido ? Non, on est resté jusqu'à le lendemain où il y a eu la relève. D'accord. Monsieur le témoin, vous vous souvenez, lorsque vous avez donné votre déclaration aux enquêteurs, avoir marqué l'endroit du dépôt neuf où ces tirs ont été effectués. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Sur une image, vous avez marqué l'endroit ? Bon. Je ne sais non plus, mais peut-être si je vois le coin, si j'ai marqué, je dois reconnaître si il l'a fait vu. OK. La semaine passée, lorsqu'on vous a remis votre déclaration pour la relire, est-ce qu'on vous a aussi remis les images sur lesquelles il y a eu certaines marques ? Oui, il y a eu des photos, des cissures, tout ça, moi, je l'ai fait déjà rapidement. D'accord. Si on pourrait afficher à l'écran le document CIV-OTP 0037 04 4 6 7 Le numéro 8 sur notre liste. Est-ce que vous voyez une image à l'écran, Monsieur le témoin ? Il n'y a rien à voir. On va vous aider. Et c'est public pour les fins des notes. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous voyez l'image devant vous ? Oui, je vois une image. Est-ce que vous reconnaissez cette image ? Oui. Ok. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit là de notre emplacement où nous avons mis notre moitié, le dépôt neuf et puis l'emplacement du capitaine Zaddy. puis je vois la nouvelle gare d'Abobo, je vois le carrefour Agripac. D'accord. Et les notes qu'on voit sur cette image, elles ont été placées quand ? Bon, pour moi, je pense que c'est la position où nous avons pris, nous avons mis notre moitié de 120 000 mètres au dépôt neuf et puis l'emplacement du capitaine Zaddy où il a tiré. Ce que j'essaie de comprendre, c'est les écritures qu'on voit sur l'écran. Est-ce que ça, ça a été fait pendant votre entrevue ou comment est-ce que ça a été fait si vous vous rappelez ? Ah oui, c'est pendant mon entrevue. C'est là que j'ai indiqué je pense. Et vous l'avez indiqué à qui ? À ceux qui m'ont entendu. D'accord. Do your honors have any questions on this ? Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, est-ce que vous avez des questions à poser concernant cette image ? Cette photographie. Le juge président, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit parce que j'ai écouté l'interprétation. Monsieur Demagian, je ne voyais pas la transcription. Est-ce que vous avez des questions à poser au sujet de cette image ? Non ? Très bien, je vais passer à autre chose. Monsieur le Président, est-ce que nous suspendrons l'audience à moins quart ? le Président est intervenu hors microphone. Vous avez un volet d'audience complet, c'est ce que je voulais dire. Monsieur le témoin, j'aimerais qu'on passe maintenant à la mission suivante. Donc après la deuxième mission, votre troisième mission à Abubo. est-ce que, où est-ce que vous êtes allé durant cette deuxième mission ? La deuxième mission, Abubo. Après la deuxième mission, la mission suivante, vous nous avez dit que vous avez fait trois ou quatre missions à Abubo. Alors on a fait la première, la deuxième. La troisième mission, lorsque vous allez à Abubo, où est-ce que vous allez ? Quand on partait, c'était pour aller faire la relève au camp commando, bien sûr. Nous sommes partis du bazar, toujours, à Abubo. Nous sommes partis avec les gens du premier bataillon, du premier BCP et le JEB. Nous avons fait convoi. Ces jours-là, je pense que nous avons dit qu'on ne pouvait pas prendre la voie normale. Nous sommes passés par... sans manquer. sans manquer pour pouvoir rejoindre le camp commando. D'accord. Alors tout d'abord, est-ce que vous vous rappelez à peu près quel mois ou quelle période est-ce que vous êtes allé pour cette troisième mission ? Je sais que c'est dans le mois de mars. C'est dans le mois de mars. Mais la période, j'ignore. La date, j'ignore plutôt. d'accord. Alors, vous nous dites que vous êtes passés par Agban. Avant de quitter le camp du Baza, est-ce que vous... avec quelle arme est-ce que vous quittez ? Avant de quitter au Baza, nous sommes partis avec des calaches. Chacun avait sa calache. Je pense que nous avons un butube. Nous avons tracté aussi un butube sur notre camion. et nous sommes allés au camp. Agban. D'accord. D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander, lors de votre deuxième mission, lorsque vous retournez, vous nous avez parlé des 120. Est-ce que vous êtes retourné au camp ? Non, les 120... Est-ce que vous êtes retourné au camp avec les 120 ? Non, les 120 sont restés sur place. Les 120 sont restés sur place. Juste pour être clair, sur place, où ? Au camp commandant, c'est là. Parce que jusqu'à ils sont venus nous relever, on a passé les 100 vers notre relève. Notre relève. D'accord. Alors, vous dites que vous avez pris une route alternative passant par Saint-Manqué. C'est exact ? Oui. OK. Encore une fois, sur votre chemin, donc depuis Agban jusqu'au camp commando, est-ce qu'il y a eu des incidents ou est-ce que vous êtes allé directement au camp ? Du camp jusqu'à Agban, il n'y a pas eu d'incident. Pardon, je voulais dire depuis Agban jusqu'au camp commando. Agban jusqu'au camp commando, on n'a pas eu d'incident, mais on a effectué des tirs entre... des tirs de kalash, bien sûr, entre... la gare, jusqu'à sans manquer, jusqu'à... après SOS, parce qu'on a continué, pas en passant par le lycée, jusqu'à... après SOS, et puis on a cassé dans le quartier, nous sommes rentrés au camp commando. Alors, vous avez tiré entre sans manquer et jusqu'à ce que vous arrivez au village SOS. après le village SOS, avant le village SOS, on a cessé les tirs. Et encore une fois, pourquoi est-ce que vous avez effectué des tirs ? Bon, nous, on était à l'arrière toujours du convoi. Quand les premiers tirs, c'est comme ils donnent le temps et puis tout le monde suit. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais comme on doit traverser, on ne doit... pour ne pas être surpris ou bien il faut trater ta route aussi. C'est comme ça. D'accord. Alors, éventuellement, une fois que vous arrivez au camp commando, que se passe-t-il à ce moment-là ? Bon, quand nous sommes arrivés au camp commando, le chef a rendu compte des difficultés que nous avons eues sur le trajet, la relève, ce qu'on devait relever, je pense que il y avait le chef Brice, commandant Brice. Il y avait le chef commandant Brice et puis Emdel Pegaï à ce moment, aujourd'hui à Joudan. Commandant Brice aussi aujourd'hui à Joudan. Ils étaient sur place et ils étaient sur la moitié. Quand on a trouvé sur la moitié, on devait les relever. Donc, on les a appelés, ils ont appelé commandant Brice là-bas au PC. Les parties, ils ont échangé quand on a eu leur retour pour pouvoir s'effrayer un chemin pour venir. Ils ont décidé qu'ils effectuent des tirs pour quand même où on a eu des difficultés parce que ceux qui étaient devant où ils ont essuyé des tirs et où ils ont commencé les difficultés pour qu'ils puissent faire des tirs pour pouvoir les tourner. C'est ainsi qu'ils avaient décidé de tirer et qu'ils ont décidé de tirer sur la Jeanne-à-Mairie même, au rond-point de la Jeanne-à-Mairie là. Au rond-point de la Jeanne-à-Mairie et puis, je sais ce qu'on appelle la Jeanne-à-Mairie elle-même. Bon, je ne sais pas. Ils ont effectué les tirs et puis, ils ont pris la route quand ils sont partis sur la route. En tout cas, il y a eu un blessé grave. Ils ont replié. Ils ont replié et puis, quand ils sont arrivés, il y avait un infimeur sur place qui a essayé de donner les premiers soins. Après les premiers soins, ils ont changé d'itinéraire et ils sont partis. D'accord. Alors, commençons d'abord, vous avez dit notre chef. Qui était votre chef ce jour-là ? Puisque, quand nous partions là-bas, nous étions, on était mélangés. Il y avait un officier du premier du premier du premier BCP qui venait. Il y avait des choses qui appellent le premier et après le BCP, il y avait un infanterie aussi au premier bataillon d'infanterie et donnait des officiers. C'est chez nous, les officiers ne partaient pas. C'était des sous-officiers supérieurs. Voilà. Donc, quand je dis notre chef, c'est celui qui commande, c'est le plus gradé qui commande tout l'ensemble. là-dedans du compte. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez de son nom, de ce chef ? Non. D'accord. Et au sein du Baza même, de votre unité, qui était le chef de votre détachement ce jour-là ? Ce jour-là, bon, j'ignore un peu. J'ignore un peu. Alors, vous arrivez avec ce qu'on voit, vous nous expliquez que votre chef fait un rapport. Attendez, je vais juste m'assurer que j'ai le bon terme. Vous êtes arrivé au commandement. Votre chef a rendu compte des difficultés que vous avez eues. Alors, à qui est-ce qu'il a rendu compte des difficultés ? Bon, à ce moment-là, il y avait un gradé, un eurogradé, je pense, c'était un colonel ou bien un commandant, je ne sais plus non plus, que l'état-major désignait pour diriger ces opérations à ce moment-là. C'est à lui que l'officier allait parler, échangé avec lui là-bas. compte tenu des difficultés qu'on a eues sur le chemin, ils ont décidé d'effectuer cet île. Comment avez-vous appris que ce chef avait rendu compte au colonel qui était au camp commando ? Comment vous l'avez appris cela ? Quand nous sommes arrivés, quand tout le monde est rentré dans la cour du camp commando, nous avons débarqué, le chef est rentré au PC là-bas. Quand ils arrivent, le chef lui rend au PC pour pouvoir prendre les consignes particulières et puis les difficultés qu'il a eues sur la route pour s'ébrouffer un peu, parce qu'on doit relever des gens qui doivent retourner. Comment ils sont tenus ? Voilà. Et chaque fois, c'était comme ça. Et c'est comme ça, ça se passe dans la main, même quand il y a la relève, il y a les consignes qu'on se passe. D'accord. Et donc ça, est-ce que vous avez vu cet échange vous-même ou bien vous l'avez vu ? Non, je n'ai pas vu. C'était au PC. Nous, on était au DOA. Nous, on était au DOA. Ils sont rentrés, ils ont causé. Et quand ils ont fini de causer, ils ont appelé l'homme d'Elchefort, commandant Brice, aujourd'hui à Jidon. Ils l'ont appelé. Ils sont allés lui donner les autres pour s'ébrouffer. Bon, lui, il n'a pas eu la présence d'esprit pour l'aller s'ébrouffer. Donc ça, ce moment où ils appellent le MDL Brice-Caménan, est-ce que ça, vous l'avez vu ? Oui, oui, qu'ils l'ont appelé. Nous, nous sommes arrivés, les éléments d'attirer, on se met ensemble, on cause, on échange, ensemble. Et puis, comment vous avez fait, pourquoi vous avez dormi, tout ça, comment vous avez fait, on s'échange, on s'ébrouffe un peu pour que ceux qui viennent s'imprègnent de la situation, comment s'en tenir dans leur mission ? Le MDL Brice-Caménan, est-ce que vous le connaissez ? Le MDL-Chef, il y a son mois, aujourd'hui, à Judon. Oui, est-ce que vous le connaissiez à l'époque ? Don't, please don't overlap. Le président, ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Ok, je disais, MDL-Chef à l'époque, aujourd'hui, à Judon, je l'ai connu au Baza, je l'ai connu au Baza. Depuis quand est-ce que vous le connaissiez ? Bon, depuis 2006, quand je suis venu faire mon CR1, il était l'un de nos encadrants au CR1. D'accord, et vous dites qu'il y a un chef qui vient lui donner l'ordre ? Ils l'ont appelé, un chef l'appelle, dans le bureau, avec le grand chef là-bas, ils l'ont appelé, ils venaient, ils sont allés, ils ont causé, donc quand il est sorti, il a appelé l'Hemdel Pega, et c'est eux qui sont allés effectuer le team. Et c'est qui le chef ? Est-ce que vous vous rappelez de son nom, le chef qui a appelé Brice Kamenor ? Non, c'est là que je dis, je ne me souviens pas. Juste un petit instant. Juste un petit instant. D'accord, monsieur le témoin, ce jour, lorsque vous arrivez au camp commando, est-ce que vous savez qui était le chef du PC du camp commando ? Le chef du PC, non. Et lorsque vous dites qu'il y a eu cet ordre au MDL chef Kamenor, est-ce que vous avez vu cet ordre ? Est-ce que vous avez vu le moment où l'ordre a été donné ? Bon, supposons, moi je l'ai dit, c'est un ordre qui lui a été donné parce que il était prêt à passer le consigne à notre chef qui était venu avec nous ce jour-là et c'est là qu'on l'a appelé et donc il est parti plus rapidement. Il n'a plus passé le consigne. Il n'a plus passé le consigne. C'est après avoir effectué le tir qu'il est venu buter l'autre et puis ils ont pris la route. Ils sont partis. D'accord. Alors vous, peut-être que c'est un petit peu plus simple, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous voyez exactement lorsque le MDL chef Kamenor est appelé ? Est-ce que vous pouvez décrire la scène un petit peu ? Je ne sais pas comment on décrit mais on est là, nous on était arrivés, il y avait les armes qui étaient présentes. Quand nous sommes arrivés, on a vu déjà deux armes. Les deux motiers que nous avons envoyés autrefois étaient déjà positionnés au bord d'un bâtiment, un à l'extrémité droite, un à l'extrémité gauche. Puis il y avait des doux-settes qui étaient là. Donc quand on partait, chacun, chaque chef était déjà, il connaissait sa pièce avec ses servants. Donc il devait prendre le conseil précise avec celui qui relève. C'était des relèves automatiques. On dit, bon, toi tu es le chef de la première pièce, toi tu es le chef de la deuxième pièce, toi tu es sur le premier motier, le deuxième motier. C'est comme ça, ça se passe. Donc, ce jour-là, lorsque nous sommes arrivés, le chef de la théorie, il demande un rassemblement où vous n'allez pas disperser. Il demande, et puis, l'autre, il dit, bon, ceux qui étaient là, où sont les chefs, chacun passe les conseils à son ami avant qu'il ne touche à l'âme qui est là. Donc c'est ainsi lorsque cela devait se passer qu'ils l'ont appelé. D'accord. Et ensuite, vous dites que vous voyez le MDL chef Caména aller au PC. Oui. ça, vous l'avez vu vous-même. Ah oui, bien sûr. OK. Et par la suite, vous dites qu'il est sorti et qu'il a appelé le MDL Pegar. Oui. Ça, est-ce que vous l'avez vu aussi? Oui, bien sûr. OK. Alors expliquez-nous ce qui se passe une fois qu'il appelle le MDL Pegar. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand il a fini d'appeler le MDL Pegar, tous sont rentrés d'abord au PC. Quand ils sont sortis, ils ont pris, on a vu des obus avec eux, des obus qui se sont dirigés vers l'extrémité gauche, l'extrémité droite plutôt, qui sont allés effectuer des tis. Il y avait un brigadier qui les a dit attraper les obus. Donc il y avait un brigadier avec eux. Oui, un brigadier qui les a aidés à transporter les obus. D'accord. Est-ce que c'est le temps de l'obus? Monsieur le Président, le Président, oui, oui, c'est l'heure. C'est tout à fait l'heure. Donc nous allons faire une pause déjeuner, Monsieur le témoin. Et nous reviendrons à 14h30 pour la deuxième séance. Parce que maintenant, les deux premiers volets d'audience ont été réalisés dans leur totalité. Et maintenant, nous aurons donc un troisième volet d'audience pour les questions de l'accusation à partir de 14h30. La séance est levée. de l'accusation à partir de 14h30.